Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est une vidéo haul, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de haul sur la chaîne, tout simplement parce que je n'ai rien acheté. Oui, c'est fou, mais je n'ai rien acheté. Je crois que mon dernier craquage c'était au mois de novembre pour Chou, la collection d'hiver, si je dis pas de bêtises, et je vous avais mis ça dans une vidéo vlog où je présente mes calendriers de la vente. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai si vous voulez en barre d'infos, mais depuis je n'ai rien acheté. Bon, à part des petites choses sur Amazon, là je vous les montre pas en général parce que c'est pas vraiment intéressant, Carstock, ça peut m'arriver de commander du double face si vraiment j'ai plus rien, etc. J'essaye de me dépanner, mais des commandes sur des sites de scrap, depuis novembre je n'ai rien commandé. Aujourd'hui je vais vous montrer les petits achats, alors il n'y a rien de fou, tout simplement parce que je vais aller au salon de Garo Scrap à Nîmes, où d'ailleurs je vais animer des ateliers avec des filles de l'ADT, des make and take, donc voilà pourquoi j'ai commandé chez Craftelier. En fait il me fallait un article et je vais être également sur version scrap avec Zibulin sur Paris. Donc voilà, je sais que je vais aller sur deux salons en l'espace de deux mois, donc j'ai préféré économiser mon argent, mettre l'argent de côté plutôt que de passer mes commandes sur internet et de me faire plaisir sur le salon parce que je trouve ça, beaucoup plus sympa, après c'est mon ressenti, mon avis à moi, après chacun fait comme il veut. Donc j'ai passé des commandes sur quatre sites, mais vous verrez il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de haul, je vais leur montrer tout ça. Donc chez Craftelier, il me fallait un article, je vais vous montrer, c'est ce sac là. Donc pourquoi ce sac là ? Mais comme je vous ai dit, je vais animer des ateliers, je vais animer des ateliers sur Nîmes et en fait tout simplement je voulais quelque chose d'adapté et je n'avais pas du tout de sac. Alors celui-ci me faisait de l'oeil, mais je ne savais pas trop et en fait j'ai cherché sur Youtube, d'ailleurs je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce que moi je ne veux pas vous faire une revue complète parce que franchement elle a fait une vidéo qui est très très bien, elle date de deux ans je crois. C'est Claire qui d'ailleurs ne fait plus de scrap, enfin elle ne fait plus de vidéo de scrap, mais elle avait fait une vidéo sur ce sac là et franchement elle m'a fait craquer. Donc déjà il me faisait de l'oeil bien sûr, mais voilà. Et puis je me dis que sur Paris, étant donné que je prends l'avion etc, si je prends des collections de papier, je me dis au moins ça rentrera super bien dedans et au moins rien ne sera abîmé. Et sur Nîmes, du coup vu que j'anime des ateliers, il va falloir que je ramène un petit peu de matériel et au moins les petites choses je pense rentreront parce qu'il y a pas mal de choses. Donc je vous le montre, donc il est comme ça et ensuite vous avez mais plein 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 de poches. Donc vous avez déjà une poche sur le devant, hop, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux avec des petites pochettes. Il y a plein de poches de partout franchement. Donc là vous en avez une avec la fermeture éclair, vous en avez une ici devant avec deux pochettes. Vous avez, il me semble, vous en avez même dans le dos. Donc et vous avez à l'intérieur, enfin franchement vous avez plein 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 de poches. Je vais vite. Donc hop, vous en avez sur le côté. Quand vous ouvrez, donc là vous avez ici, donc là vous avez encore une poche. C'est rempli de poches de partout. A l'intérieur quand vous ouvrez, vous avez encore une poche ici. Ici, donc ici vous en avez, vous voyez, vous avez des compartiments pour mettre plein de choses. Et en fait, au fond, je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Je ne sais pas si vous verrez bien, là il y a une fermeture éclair qui en fait s'est reliée au niveau du dos. Parce que vous avez également une pochette dans le dos. Voilà, vous pouvez mettre des petites choses. Et à l'intérieur en fait, vous pouvez, donc si j'ouvre en fait à l'intérieur, ça communique. En fait, vous pouvez faire communiquer à l'intérieur ou pas et vous créez encore une pochette. Franchement, il y a plein plein de possibilités. Donc je suis vraiment contente de mon achat parce que ça va vraiment me servir sur le salon. Pour Nîmes, pour Paris, ensuite on part en atelier sur Montpellier avec Aurore. Donc c'est pareil, je vais sûrement m'en servir parce qu'il faut ramener du matériel. Et après, sur Toulouse, mais ça, ça sera après plus tard vers le mois d'octobre où il y a un salon. Et où Sokai anime également des ateliers. Enfin, l'année dernière, ils avaient animé des ateliers. Et étant donné que je suis partie de l'ADT, je risque également d'animer des ateliers. Donc je m'en resservirai. Donc ce n'est pas un achat juste pour un ou deux salons. Mais je vais pas mal m'en servir cette année. Donc je suis hyper contente. Je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Et je peux également vous montrer avant de partir en atelier. Dites-moi si ça vous intéresse aussi en commentaire. Voir comment j'ai organisé et ce que j'ai mis. Genre le massico rentre, etc. Donc franchement, hyper pratique. Donc voilà pourquoi j'ai passé commande chez Craftelier. Parce que c'était sur Craftelier où il était le moins cher. Donc j'ai commandé. Et pour pas payer les frais de port, j'ai complété un petit peu ma commande. Et j'ai pris des choses que je sais que j'aurais dû commander dans un ou deux mois. Et je me suis dit plutôt que de repasser une commande à minimum 60 euros. Je me suis dit je vais faire une commande des choses que j'ai besoin pour les mois à venir. Au moins je suis tranquille. Donc j'ai pris du scotch double face de chez Craftelier. Et vous avez donc du coup plusieurs tailles. Donc ça je m'en sers, il m'en restait bien sûr. Mais j'en ai repris. Je me mets le carton là au moins. Comme ça, ça sera plus facile. J'ai pris ce petit applicateur de colle. J'en avais pas. J'en avais pas celui-ci. Donc je me suis dit je vais tester. C'était vraiment pas cher. Je vous mets pas les prix chez Craftelier. Mais vous allez, je vous mettrai le site en barre d'infos. Mais de toute façon on connait tout, hein. Scrapeuse, on connait ce site. Et c'est des choses que peut-être que vous, vous avez déjà acheté. Vous avez toujours un petit fascicule. Avec les petites choses. Voilà. Comme ils font toujours maintenant. J'ai eu la petite sucette. Il me semble que j'ai pas vu la carte. Alors je Craftelier. Ah si, je suis menteuse. Je suis menteuse. Non parce que ça fait... Les dernières commandes à chaque fois. J'ai pas les cartes. Et celle-ci je l'avais pas. Hop. J'aime bien. Des fois je les mets derrière. Je les accroche selon la saison. Et celle-ci elle est super sympa. Donc je suis menteuse. J'ai bien eu la petite carte. La petite sucette. Je pense que je vais la prendre cet après-midi au travail. La facture. Bon ben je vous montre pas. De toute façon il n'y a pas les prix. Ah oui bon. Ça c'est... Il n'y a rien dessus. Le papier qui sert à rien. Ensuite. J'ai repris du Carstock blanc. Voilà. Parce que moi je fais mes pages 30-30 là-dessus. Et je m'en sers aussi pour le découper si j'ai besoin. Je crois que j'en ai pris. Il y en a 25 dedans. Voilà. Il m'en reste un petit peu. Mais je me dis si c'est pour commander dans 3 mois. Ou dans 2 mois. C'est pas la peine. Au moins j'ai de quoi faire. Pour les ateliers. Il me fallait un petit peu de matériel. Donc j'ai repris ces petites choses là. Moi j'en ai... J'en ai 2 je crois. Ou 3 dans la scraproom. Mais ils se bouchent facilement. Et c'est pas très cher. Donc pour les ateliers. Je me suis dit au moins je les aurais. Il faut que je les remplisse de colle. Bien sûr. Et ensuite... Oui. Alors j'ai pris des petits coins comme ça. Parce que... Il m'en fallait 2 pour mon album de chez... Que j'avais fait avec Zibuline. En couverture suédine. En fait je voulais mettre vraiment les 4 coins. Et il m'en manquait 2. Donc j'ai mis du temps. Mais je voulais pas passer une commande dans le surcraftlé que pour ça. Mais c'était... C'était dans mon panier pour être sûre de ne pas les oublier. J'ai repris des pochettes pour ranger les tampons. Donc ça c'est les pochettes 4 par 4. Donc elles font 10 par 10. Je vais vous montrer moi ce que je rentre dedans. Et qui... Qui rentre très très bien. J'ai repris des petites chaînettes comme ceci. Alors je suis bêtée chez Zibuline. Je peux le lui en demander. Bien sûr. Mais ce que je reçois de chez Zibuline. Je les utilise vraiment pour les projets de Zibuline. Et quand je fais moi des projets perso etc. Et bien je vais utiliser celle-ci de chez Craftelier. Donc j'ai juste pris du blanc et du noir. Parce que c'est celle que j'utilise vraiment le plus. J'en ai d'autres couleurs. Et en fait je me rends compte que je ne m'en sers pas. Donc je prends vraiment les choses dont je me sers. Et je n'en avais pas. Mais du coup j'ai pris des petits œillets comme ça en fleurs. Et je voulais essayer. Parce que j'en avais pas. Et du coup je me suis dit que ça peut faire sympa. J'en utilise pas mal. Donc bien sûr moi j'ai pris du blanc. Parce que c'est la couleur que j'utilise le plus. Et le rose gold. J'ai hésité aussi à prendre du noir. Mais je me suis dit c'est vraiment souvent les deux couleurs que j'utilise. Parce que vraiment le rose gold je trouve ça va avec pas mal de choses. Et le blanc bien sûr ça va avec tout. Donc au moins valeur sûre. Donc voilà pour craftelier. Tout est vide. Voilà. C'est pas des choses genre c'est pas du détail. C'est pas des tampons etc. Mais c'est des petits essentiels dont j'avais besoin là. Et puis comme ça ça a permis de pas payer frais de port pour le sac. Ensuite j'ai commandé. J'ai fait une commande chez 4 en scrap. Je vais vous montrer. Là aussi rien de fou. Pas de tampon. Pas de dice. Rien du tout. C'est vraiment pour du rangement. Donc pour vous montrer 4 en scrap. Pour celles qui n'ont jamais commandé. C'est toujours super bien à baler. J'adore. Donc vraiment papier de soie. Vous avez la petite étiquette bien sûr. Je ne suis pas patiente. Donc comme vous voyez j'ai ouvert. Vous avez toujours une petite breloque. Donc là moi j'ai eu une toute petite étoile. Parfait. Je sais déjà que ça sera pour mon projet en cours. Je suis en train de faire une boîte de naissance. Donc je pense que ça fera une petite breloque en plus à suspendre. Et ensuite j'ai pris les pochettes de rangement. Donc là je vais tout vous montrer. Les pochettes de rangement. Donc celle-ci c'est la taille M. Quand vous allez sur le site de Craftelier. Vous avez la taille S, la taille M et la taille L. Et moi je ne prends pas les S. Je vais vous expliquer tout ça. Mais en fait c'est moi qui suis un peu maniaque. Donc je prends celle-ci. Parce que celle-ci c'est les planches Basie. Je vais vous montrer. Et j'ai pris la taille L. Donc c'est les très grandes. Je ne range quasiment pas de tampons dans celle-ci. Moi je range mes Dyes. Alors il y en a certains qui rangent les Dyes sur des plaques aimantées. Quand on a beaucoup de Dyes. Je trouve que ça revient très très cher. Même si on commente sur Aliexpress etc. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo. Je regarde parce que j'ai tout là. Et en fait je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo rangement. Mais moi j'ai trouvé un autre moyen. Et franchement ça fonctionne très bien. Ça ne fait pas un an. Mais ça fait un petit moment. Et je vais vous montrer par exemple. Voilà. Donc ça c'est les pochettes les plus petites. Celle-ci vient de chez Craftelier. Là je n'ai pas du tout fini. Mais en fait je vais mettre un cardstock blanc derrière. Pour que ce soit un peu plus renforcé. Et en fait je les mets comme ça. Ça tient super bien. Donc dans les petites. Si je mélange tout ça ne va pas aller. Je vais vous montrer. Donc ça c'est les pochettes de chez Craftelier par exemple. Les 10 par 10. Vous voyez. Vous avez des. Là je n'ai rien touché. Ça rentrait pile. Donc vous avez ça. Vous avez aussi des planches de tampon qui rentrent très très bien. Et en fait moi je ne veux pas avoir 50 000 pochettes. Tout simplement. Je veux uniquement avoir 3 ou 4 types de pochettes. Parce qu'après on ne s'en sort plus. Donc vu que j'avais commencé en fait avec les petites de chez Craftelier. Je continue. Mais si vous commencez. Vous pouvez prendre celle de chez 4 ans Scrap. Moi je préfère favoriser les marques françaises. Mais en fait les 4 ans Scrap sont légèrement plus grandes. Il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça me ferait un autre format de pochette. Donc bon. Et les 4 ans Scrap rentrent dans celle-ci. Donc en fait je suis restée sur un modèle. Il m'en restait pas mal des petites. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas repris chez Craftelier. Donc celle-ci voilà par exemple. Ça c'est pareil. Voilà le Dye. Je ne l'ai pas utilisé encore. Donc c'est pour ça que c'est bien collé. Mais je vais vous montrer un que j'ai utilisé. Par exemple là vous voyez j'ai mis le Carstock blanc. C'est les ateliers de Karine. C'est les petites étiquettes. Hop. Voilà. J'ai mis un Carstock blanc. Je mets ça comme ça. Je sais d'où ça vient etc. Si un jour je veux le revendre. Et j'ai mes Dyes dedans. Alors oui ils ne sont pas inventés. Mais ça fonctionne très très bien. Donc voilà pourquoi du comment. J'ai pris les grandes. Et dans les grandes pareil. Je mets les grands Dyes souvent. C'est les grands Dyes qui rentrent dedans. Et pareil je mets un Carstock blanc. Pour que ça soit un peu plus rigide. Et ça fonctionne très très bien. Et au moins mes Dyes sont rangés. Et donc ça c'est pour les planches de tampons. Je vais vous montrer. Par exemple là. J'ai une planche de DLS Design. Et voilà. Ça c'est les pochettes de 4 en scrap. Et tout rentre nickel. Et ce format là c'est. En général c'est ce format là qu'on a le plus. Et aussi je voulais vous dire. C'est franchement elle coûte moins de 10 euros. Et vous en avez 50 dedans. Franchement je trouve le prix super intéressant. Et je ne trouve pas ça excessif. Parce que pour moins de 10 euros. Vous avez 50 pochettes quand même. Donc voilà. Petite astuce pour celles qui cherchent des astuces rangement. Et le dernier article que j'ai pris chez eux. Que je n'ai jamais pris. Ce sont les pochettes 30-30. Donc je ne les avais jamais commandées. Je me le suis laissé tenter. Parce que vous avez donc 10 pochettes. Pour un. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais dans les 7,50 euros. Donc ça revient moins cher que chez Craftelier. Parce que chez Craftelier c'est 1 euro et quelques la pochette. Après par contre ça reste moins rigide je pense. Et vous n'avez pas la fermeture. Donc voilà. Mais je vais le tenter. Parce que déjà je me dis que tout ce qui est cardstock blanc ou de couleur déjà. Moi je les range à plat dans un tiroir. Donc je me dis que ça fera parfaitement le job. Et pour certaines collections de papiers françaises. Où vous ne prenez pas les embellissements. Et où vous n'avez vraiment que les 6 papiers recto verso. Je pense que ça rentre largement. Après vous n'avez pas de fermeture. Donc voilà. Mais moi je trouve que ça peut dépanner. De toute façon je vous ferai un retour. Si vraiment je les trouve bien. Si vraiment je n'aime pas du tout. Je vous le dirai. Alors en fait c'est vraiment. Je ne les avais pas ouvertes. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a un rabat ? Alors il n'y a pas de rabat rien du tout en fait. C'est juste une pochette. Comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Vous mettez vos papiers. Et il n'y a pas de fermeture. Par contre je pense que vous ne pourrez pas. Voilà. Par contre ça ne rangez debout. Je pense que non. Donc je ne pourrais peut-être pas ranger les collections de papiers. Ou les collections de papiers que vous rangez comme ça. Oui. Mais étant donné que moi mes collections de papiers. Elles sont. Je les range droites. Ça va être un peu compliqué. Mais je ne suis pas déçue du tout. Parce que tout ce qui est cardstock etc. En général je laisse dans les pochettes d'origine. Et là ça sera un peu mieux rangé. Donc voilà pour 4 ans scrap. On va passer maintenant à la fourmi créative. Alors c'était une toute petite commande. J'avais uniquement besoin de papier. Je suis en train de faire une boîte naissance. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc il me fallait du papier. Je n'avais pas de papier qui faisait naissance. Ou enfin bébé. Et garçon. Donc j'ai pris la collection de mes petits ciseaux de Noël. Alors ça fait un petit peu hiver. Il y a des flocons etc. Mais il y a des très jolis papiers. Et donc je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Je vais limiter les papiers où ça fait trop Noël bien sûr. Mais voilà. Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de sympa. Je ne vais pas vous montrer le détail des papiers. Je pense que vous la connaissez à peu près cette collection. Vous l'avez vu passer. Et j'ai tout simplement rajouté certains papiers. Parce que la boîte de naissance est assez grande. Et donc du coup les papiers qui me plaisaient. Hop. J'ai pu tomber. Donc les papiers vraiment qui me plaisaient. Et qui sont voilà. Hop. J'ai repris celui-là. J'ai repris les petites étoiles. Ça franchement ça fait vraiment enfant. Puis ça fait garçon. Là vous avez du bleu. Alors ça fait. Il y a des étoiles. Peut-être des flocons. Mais bon je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Voilà. Après c'est vraiment des papiers qui ne font pas du tout Noël. Donc voilà. Je vais pouvoir continuer ma boîte de naissance. Et pour arriver aux 25 euros de frais de port de La Fourmi Créative. J'ai rajouté mon coup de coeur de la nouvelle collection de Chou. J'ai deux coups de coeur. Vraiment deux coups de coeur. Mais étant donné comme je vous ai dit. Je vais aller sur le salon. Et je compte acheter tout ce dont j'ai envie chez Chou. Et directement chez Chou. J'ai complété avec ce tampon là. Qui est juste trop trop beau. Le château. Qui fait référence au château de la princesse. Et ça fait aussi Disney etc. J'ai juste magnifique. Donc c'est un tampon Kling. Et il est en trois parties. Mais bon je vous le présente plus. Je vous le présente plus. Je pense que vous l'avez tous vu passer. Et mon deuxième coup de coeur. Vous savez c'est la tasse. Avec le village au dessus. Donc j'espère qu'il y sera à Nîmes. Et je ferai mon craquage directement à Nîmes. La dernière commande c'est Sagapo Scrap. Mais ce qu'on va faire c'est que je vais vous passer sur le bureau. Parce que franchement pour les petites découpes bois. Je pense que ça sera plus simple. Donc je vous dis à tout de suite. Au vu du dessus. Je vous montre mes achats chez Sagapo Scrap. Comme je vous disais. J'avais besoin principalement d'une ou deux découpes. Mais je ne voulais pas passer commande pour si peu. Donc j'ai fait comme vous pourrez le voir. Le plein. Voilà. De toutes les petites découpes bois. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi. Donc je pense qu'elle m'a tout mélangé. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais... Donc pour commencer. J'ai pris celle-ci. Ça, ça fait plutôt opaque. Ce feuillage-ci qui fait plus été, on va dire. Été ou printemps. Hop. J'ai pris celui-ci. J'ai pris des choses, comme je vous disais, également sur Halloween. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris ce mot plus pour mettre sur une page ensemble. On passe au deuxième sachet. Donc j'ai pris ce petit cercle-là avec les feuillages. Celui-ci est comme ça. C'est très très fin. Franchement, très très joli. Ah, j'ai repris des oreilles. Ça, ça fait un petit peu doublon. Mais bon. Pour Pâques, ça ira très très bien. J'ai également pris des petits mots et des petites phrases. Celle-ci, je l'avais. Je l'ai déjà utilisée. Mais je la trouve juste trop trop jolie. Une idée du bonheur. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et beautiful. Ça, sur une couverture d'album, c'est très... On repart sur le thème Halloween. J'adore. Elles sont super belles. Même celles sur Halloween, j'aime beaucoup. Alors là, on est plus sur de l'automne avec les champignons. Cette petite couronne trop jolie. Pareil, sur une couverture d'album, c'est très beau. Celle-ci. Il y a écrit, il me semble love. Donc c'est plus comme ça. Oui, c'est plus comme ça. Une petite citrouille. Un arc-en-ciel. Et voilà pour ce deuxième sachet. On va faire le troisième. Je ne me souvenais pas avoir pris celle-ci en très gros. A vrai dire, j'en ai tellement mis dans le panier que je ne me souviens plus du tout. Donc le petit prénom personnalisé. Donc ça, ça ira sur le coffret de naissance. Et ensuite, nous avons ceci. Je ne suis pas sûre d'avoir pris ça. Donc je ne sais pas. C'est peut-être un cadeau. Ou je ne m'en souviens plus. Ça, c'est super joli aussi. Je crois que là, j'ai de quoi faire. Ah oui, j'ai pris celui-là. Mais le petit chat, franchement, je la trouve trop trop jolie. Alors hop, il vous faut. Mais c'est juste un trop joli. Encore des petits mots. Ceci doux souvenir. Petit chapeau de sorcière. Elle est juste magnifique cette couronne. Je ne me souvenais pas avoir pris. Mais franchement, trop trop belle. Je me demande si je ne vais pas le mettre sur le coffret de naissance. C'est juste trop beau. J'aurais dû en prendre une deuxième. Un petit mot. Les petits champignons. Là, ça fait automne. Et voilà. Vous avez la petite carte avec écrit. Merci pour votre commande. Donc voilà pour toutes les découpes bois. J'ai de quoi faire pour un petit moment. Puis comme ça, au moins, j'ai passé une commande. Une bonne fois pour toutes. Donc voilà pour ce petit haul, bien sûr. Tous mes achats que je vais faire sur les salons. Je vous ferai un retour. Je vous montrerai tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada